Mireille l'abeille d'Anton Kings, Gallimard Jeunesse Il était une fois une abeille qui s'appelait Mireille. Elle vivait dans une toute petite maison, nichée au pied d'un rosier. Comme chaque matin, elle agitait ses ailes et s'en allait travailler. Elle se posait sur une fleur, ramassait un peu de pollen, puis allait embutiner une autre, puis une autre, et ainsi de suite durant toute la journée. Une fois rentrée chez elle, Mireille faisait de délicieux pots de miel très parfumés, et aussi des bonbons dorés qu'elle enveloppait dans les papiers colorés. Mais voilà qu'un beau jour, en rentrant du travail, elle retrouva sa maison tout en désordre, et au malheur, les trois quarts de ses pots, vides, des bonbons dorés, et ne restaient plus que les papiers colorés. Elle remit un peu d'ordre et, furieuse, fit le tour du jardin pour interroger ses voisins. Léon le bourdon, bourdonna qu'il n'avait rien entendu. Simeon le papillon, qui papillonnait, n'avait rien vu, et ne parlant pas des fourmis bien trop occupées à vider un sucrier. Mireille rentra donc chez elle pour se coucher, et oublier un peu cette histoire. Mais devinez ce qu'elle trouva dans son lit. Un nain ! Eh oui, un nain, comme on en voit parfois dans les jardins. Oh non, il ne manquait plus que ça ! s'écria Mireille en le secouant. Hum, trop petit, hum, un peu trop petit, le lit, fit l'étrange bonhomme tout en dormant. Et mon miel, dit-elle en le secouant plus fort. Hum, bon, trop bon, fit-il toujours endormi. Et mon balai, alors, ajouta-t-elle, en lui tapant un peu le derrière. Turle, tutu, mais qu'est-ce que c'est ? Cria-t-il, tout à fait réveillé. D'un bond, il sauta du lit et disparut dans la nature. Turle, tutu, chapeau pointu. Dans sa précipitation, le lutin perdit son chapeau pointu, oublia ses petits chaussons et une clochette que Mireille trouva fort jolie. Si vous voyez par hasard dans le ciel une abeille qui ressemble à un lutin, vous n'aurez pas rêvé. Et si vous trouvez dans votre jardin un très petit nain qui ne ressemble plus vraiment à un lutin, vous n'aurez toujours pas rêvé. Et voilà, j'espère que cette histoire t'aura plu. Au revoir, petit coquinou.